Yo tout le monde, c'est F5, j'espère que vous allez bien. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai demandé si vous vouliez le retour de la série Retour 50-0-0 parce que c'est vrai que je l'avais un petit peu mis en stand-by et vous étiez plus que chauds justement. Pour ceux qui ne savent pas et qui sont arrivés sur ma chaîne en cours de route, c'est une série que j'avais déjà réalisé l'année dernière et que j'avais réussi où j'ai 50 matchs et ces 50 matchs, ça doit être 50 victoires, 0 match nul, 0 défaite. Non, même pas un petit match nul. On s'était quitté à la fin de la division 9, c'est parti maintenant pour l'épisode 3. Voilà les gars, on est en division 8 avec le FC Bayern Munich. Voilà, j'ai regardé un petit peu les commentaires des anciennes vidéos et je voyais que c'était assez demandé par rapport aux skillers qu'il y a, étant donné qu'il y a 3 joueurs 5 étoiles. Donc voilà, j'ai commenté par-dessus parce que j'avais déjà enregistré le gameplay il y a de ça, je crois, 2 mois pour vous dire à quel point ça faisait longtemps que j'avais enregistré ce gameplay. Mais je vais vous sortir des épisodes pendant les vacances car je serai en vacances, bien évidemment. dans le sud de la France et du coup, je vous sortirai des petits épisodes comme ça de Road to 50-0-0 pour vous faire plaisir. Voilà, du coup, premier match, on le gagne assez facilement avec le Bayern de Munich. J'ai pris le Bayern de Munich parce que vous me l'aviez demandé et qu'il y a 3 skillers, Douglas Costa 5 étoiles, geste technique, Thiago Alcantara 5 étoiles également et Ribéry 5 étoiles également. Autant vous dire qu'on peut skiller. Voilà, mais par contre, j'ai fait le forceur comme jamais dans cette vidéo. J'ai fait le forceur, je pense que vous allez vous en rendre compte, regardez, des virgules dans tous les sens, des drips dans tous les sens. J'ai essayé vraiment de faire du beau jeu, de faire plein de dribbles dès que je gagnais 2-0 en fait et je forçais, clairement. Je forçais, je crois que vous pouvez le voir ici encore une fois, des dribbles dans tous les sens, des coups du crapaud. Même les coups francs, je l'ai joué en mode levé un petit peu. Voilà, deuxième match, victoire 2-0 assez facilement. Franchement, j'y joue vraiment de façon très détente par rapport à la division 1 où j'étais assez sérieux. Par exemple, quand j'ai joué avec mon équipe Profeta la dernière fois. Cette fois-ci, là, c'était vraiment très détente. Je marquais quand même un but assez rapidement pour sécuriser les affaires, tu vois. Et le petit but, le coup du crapaud tranquillement de Ribéry pour le 2-0. 2-0 en général, c'est le rage kit quand le mec met start. Voilà, on enchaîne très rapidement. Troisième victoire en trois matchs. Il faut simplement 15 points pour la division 8. Simplement 15 points, ça fait 5 victoires de suite. La petite passe pour Vidal. La reprise de volée, c'est parfait. On commence bien le quatrième match. On est reparti avec Douglas Costa. Est-ce qu'on va croquer ? Attention, encore un passement de jambe. Ouais, on croque, on croque. Je vous ai annoncé, je suis un gros croqueur, les gars. Je suis un gros croqueur, un gros forceur également. Dans cette vidéo, je pense qu'on va s'en rendre compte. Il y a plein de fois où je pouvais marquer facilement. Et j'essayais de faire des petits drips, des petits trucs sympas. Le troisième but avec Douglas Costa. C'est facilement. Franchement, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Pour l'instant, c'est la division 8. Je pense que le niveau se compliquera vraiment quand on sera au tour de la division 2, la division 1, la division 3. Parce que même en la division 3, tu peux jouer des mecs qui sont en la division 1 par rapport au matchmaking. Donc là, je pense que vraiment, le niveau sera compliqué. Mais il faut rester concentré tout au long de ces 50 matchs. C'est ça qui est aussi compliqué. Parce qu'une douille est vite arrivée. On peut très bien jouer des mecs plus forts dans des divisions inférieures. On peut jouer des mecs de 1 en divisant 6 si un mec recommence, par exemple. Donc voilà, tout est possible. Victoire 4-0. Contre Manchester United pour ce quatrième match. Il nous reste un petit match à gagner pour arriver au titre de la division 8. Allez, c'est parti. assez rapidement sur l'engagement, comme vous pouvez le voir. On récupère la balle très rapidement. Pour Douglas Costa, le petit drip sur le côté. On croise 1-0, tranquillement. N'hésitez pas les gars à me dire en commentaire quelle équipe vous voulez que je prenne. Regardez-moi ce forceur. Quelle équipe vous voulez que je prenne pour la prochaine saison, justement ? La prochaine division ? Une équipe avec des skills ? Ce sera pas mal. Dites-moi une équipe avec pas mal de skillers 5 étoiles ou des trucs comme ça. Et je choisirai parmi les commentaires, justement. Regardez-moi encore une fois un épisode du forceur. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu abusé. Vous pouvez me le dire, les gars, dans les commentaires. J'ai un petit peu forcé sur cet épisode. C'est dommage, là. Tu fais une belle virgule. C'est arrêté. Il m'est start juste après. Et le rush quitte. Voilà, le cinquième match, c'est gagné, les potes. On est à 14 victoires d'affilée pour l'instant. J'espère que le retour du 50-0-0 vous aura plu également. Je compte sur vous pour bombarder la barre de pouces bleus. Vous abonnez à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Moi, les gars, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, c'était F5. Sous-titrage ST' 501